Et Demi Linde est une bonne année, elle a démarré difficilement, souvenez-vous, on sortait du Covid, ensuite il y a la guerre sur le continent européen, terrible, crise énergétique, et on a réussi malgré tout du fait de notre présence mondiale, des marques et de leur efficacité, à tirer notre épingle du jeu et à dépasser les objectifs qui étaient prévus initialement il y a un an quand nous nous trouvions ici. Est-ce que tous les secteurs sont en ordre de marche, ont une croissance aussi forte que le secteur de la santé ? Écoutez, c'est assez, le secteur de la mobilité, particulièrement automobile, a une très forte dynamique, il y a une revue du portefeuille qui est considérable avec l'électromobilité, des nouvelles usines, etc. Le high-tech, la défense et l'aéronautique et l'espace aussi sont très fortes dynamiques, donc quatre grands secteurs qui emmènent le reste. Et je pense que du point de vue géographique, on a vu une dynamique forte aux Etats-Unis, soutenue en Europe et en Asie, malgré le ralentissement en Chine, une croissance au dernier trimestre de 27% en Inde, 17% en Corée et 12% au Japon. Donc, les compensations et en Chine, comme vous le savez, il y a eu un ralentissement dû au Covid, dû au fait de ne pas pouvoir rencontrer des clients. Mais justement, c'est intéressant de comparer notamment avec l'Inde, bien sûr. Mais je pense que ça va se déjeler cette année. Oui, c'est ce que vous prévoyez pour 2023. On l'a vu du reste à Davos, au forum économique, on voit le retour d'un Chinois, retour progressif. Mais donc, pour vous, la Chine, ça va revenir à un partenaire important quand ? En 2023 ? Tout le monde s'accorde à dire qu'en 2023, il y a déjà une progression qui va se faire avec la libération, même si les problèmes de Covid ne sont pas résolus pour eux. Et probablement, il s'agit de savoir si l'accélération se fera première partie de l'année ou deuxième partie de l'année. Nous, on table sur plutôt une seconde partie de l'année. Oui, seconde partie, d'accord, c'est important. 2022, très bonne année, 2023, une année qui sera encore meilleure que 2022 ou pas ? Parce que vous vous êtes dit confiant. Mais maintenant, ça dépend où est-ce que vous mettez votre niveau de confiance, Bernard Charless. On prend toujours des précautions. Dans ce système, en général, on a l'habitude de tenir ses objectifs ou de les dépasser. C'est à peu près, je signale, sur près de 25 ans, notre réputation. Donc, on est prudent en début d'année, quitte à améliorer les prévisions en cours d'année quand les situations aussi volatiles que ceux que l'on connaît se passent. Mais on a aujourd'hui des bras de levier de croissance qui sont solides. On vient de nommer ces secteurs et cette dynamique de transformation de l'économie mondiale vers une économie qui est dirigée par deux vecteurs. Le fait que c'est une économie d'usage. Vous avez vu que désormais, les fabricants d'automobile font de l'assurance, veulent faire de la fourniture énergétique, veulent faire des services. On voit bien que c'est une économie de l'usage qui s'applique à toutes les industries. Et sur la santé, une révolution grâce à la virtualisation et à l'amélioration dans la recherche des nouvelles thérapeutiques, oncologie, vasculaire ou aussi cérébrale. Oui, mais excusez-moi d'être un petit peu terre à terre. Plus 17% en 2022 chez l'affaire, d'accord ? En 2023, c'est plus combien ? On a annoncé environ 7 à 9% de croissance du chiffre d'affaire. D'accord, moins élevé, légèrement en dessous des 6 milliards. Non, légèrement. Peut-être qu'on les atteindra. Ah, je ne sais pas. On n'est pas très loin dans les prévisions. Vous avez vu que c'est à 25 millions près. On verra ce qui se passe dans l'année. Oui. Et en termes de bénéfices ? En termes de bénéfices, il y aura une légère érosion du bénéfice. Très légère. On a une marge opérationnelle quand même élevée, autour de 34%. C'est peut-être le petit bémol pour les marchés. C'est le petit bémol, mais c'est un bémol volontaire, puisque nous avons, contrairement à la tech du monde entier, continué d'embaucher sur la seconde partie de 2022 une croissance de plus de 10% des effectifs pour nous préparer à tirer avantage de la croissance future. Donc, Dassault Systèmes est une société long terme. Donc, on investit à contre-cycle. Là, on vient de prouver. Et nous n'avons jamais fait de plan de réduction d'effectifs.